Qui est Kuan Yin et quel est son rapport avec le Reiki ? Pour les bouddhistes chinois, Kuan Yin c'est une bodhisattva qui veille sur la terre. C'est la déesse de la compassion. Elle accorde son aide et ses énergies de guérison à toutes celles et ceux qui le demandent. Selon les pays et les religions, elle va changer de nom et même de visage, mais elle conserve le même rôle. En Inde par exemple, elle devient Avalokitesvara et au Japon on l'appelle Kanon. Tous ces noms, ils signifient la même chose. C'est simplement une traduction de celui ou celle qui perçoit, qui entend les sons du monde. Son rapport au Reiki va plutôt concerner une branche très spécifique, c'est le Reiki Karuna, qui est littéralement le Reiki de la compassion. Certains pensent que l'énergie de guérison accordée aux personnes qui pratiquent ou qui reçoivent une séance de Reiki Karuna, elle vient directement de Kuan Yin, Avalokitesvara ou Kanon. Certains auraient même eu des visions, des apparitions de ces déités pendant leur pratique, pendant leur séance ou même leur initiation. Il est vrai que le Reiki Karuna ouvre à la connexion et la perception des êtres de lumière et des maîtres ascensionnés. Cette déité, elle nous rappelle quelque chose d'important. Elle est représentée avec mille bras pour pouvoir tendre la main à toutes celles et ceux qui demandent son aide. Encore faut-il la demander. Alors dans les moments de doute ou les moments difficiles, ne te coupe surtout pas de ta pratique et demande de l'aide. L'énergie Reiki, par le biais de ta pratique, du Reiki Uzui ou du Reiki Karuna, elle sera toujours disposée à te venir en aide d'une manière ou d'une autre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !